Je t'en subis, tout m'envoie des intérêts, sans rien garder, Seigneur, je m'abandonne. Sans rien garder, Seigneur, je m'abandonne. Je te donne tout, mon âme et mes pensées, mais je t'en subis. Trouve-moi tes intérêts. Je vais juste vous expliquer le concept de l'ordination, qui est biblique, c'est-à-dire de dire sa source et sa substance de la parole de Dieu. Pour ceux qui veulent juste la référence, Nombre chapitre 27, verset 2 à 23. Vous notez ce moment, vous allez prendre le temps de dire après. Nombre 27, verset 2 à 23. Et voyons comment Dieu, avant la mort de Moïse, va demander à ce que Moïse puisse choisir Jésus comme étant celui qui avait le remplacé dans le ministère. Et qu'il fallait qu'il fallait qu'il puisse l'ordonner devant le peuple. Ordonner, c'est donner des ordres. Ordonner, c'est donner des instructions dans l'établissement du ministère. C'est ça, la signification du temps de l'heure. Le ministère, nous l'avons déjà. Ça se manifeste à un moment, lorsque Dieu nous appelle. On nous dit que les dons et la paix de Jésus sont irrévocables, n'est-ce pas ? Alors, il faut que cela soit officialisé devant les hommes. Nous sommes aujourd'hui, nous vivons aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup de gens aussi qui se lèvent, et qui se pourclament ici, dans le ministère, c'est le pas de Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, la Harte XIII, on nous dit qu'il y avait des prophètes et des docteurs dans l'église d'Antioche, alors qu'ils étaient en train de servir Dieu dans leur ministère, que je n'ai prié, le Saint-Esprit va dire, « Mettez-moi un pas sur le Barabbas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appris. » Et aussitôt, on les a appris, ils ont d'abord jeûné, prié. Nous avons pris le temps de jeûner, de prier. Et on leur a imposé les mains. Alors que le Saint-Esprit passe par les hommes, toujours. Alléluia. Et ils ont été ordonnés dans l'office apostolique, au Rébarabas, ils sont partis, la bédé, envoyés par le Saint-Esprit. Il fallait une ordination. Il fallait une reconnaissance des hommes. C'est très important. Et nous voulons marcher dans l'ordre, en punant sur la parole de Dieu, parce que le ministère, ce n'est pas un Sprite. C'est une cause. Courir avant, avant le temps, aller plus vite que le temps de Dieu, a toujours des conséquences avant elle. Et ça ne sera pas votre cas aujourd'hui. Amen. Ordonner, c'est aussi reconnaître la dignité dans le Fils dans lequel la personne doit servir. Et cette dignité, il est écrit dans Hébreu 5, verset 4, « Nul ne s'attribut cette dignité s'il n'a été appelé de Dieu comme le fait Aaron. » Et quand Dieu appelait Aaron, Aaron était le grand frère de Moïse. Et c'est Moïse qui était appelé. Quand il fallait qu'admire Aaron, Moïse l'a pris, Moïse l'a ouin. C'est plus exode 30, verset 30. C'est Moïse qui a déversé le livre sur la tête d'Aaron. Et ça n'a rien à voir de l'âge physique. Ça n'a rien à voir de l'âge physique. Ça n'a rien à voir de l'ordre de Dieu hors de toi. Et à chaque fois que l'ordre est respecté, vous pouvez en laisser sur y aller l'harmonie et vous pouvez connaître la pérennité dans le travail, la pérennité dans l'œuvre jusqu'à ce que Jésus-Christ soit le nom. Amen. Donc voilà un peu ce que nous allons faire. Et avant cela, nous voulons juste demander à deux, trois personnes de faire un petit témoignage concernant l'ordre de Dieu. Et ça n'a rien. Moi, je parlerai à la fin. Parce qu'elle a une longue histoire. Amen. Voilà. Alors, je vais appeler Ruby. Ruby, pour faire. Alors, que sa voix s'en fait à la venue de sa voix. Je vais le faire. En ligne, deux minutes maximum. OK. Amen. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Non, j'ai pas entendu. Je ne prends pas du pasteur. 30 secondes. Je dis que Dieu est bon. Amen. Parce que pour l'homme, ce que je pense, pour l'homme, nous avons des miracles. Dieu, il fait des miracles. Il fait des miracles selon l'homme. Or, que pour Dieu, c'était déjà décrit. Mon grand frère, vous voyez que je le ressemble. Donc, il a eu sa formation depuis le bas âge. Depuis, je pense, qu'il avait 10 ans. Il était déjà grand frère. Il devait guider ses petits frères et soeurs. et prendre aussi le rôle du père. Donc, ça, c'était déjà une grande formation. Il a pris aussi des choix compliqués, parfois. Et même dans ses choix, il était guideur. En ayant ce rôle de père, il a dû avoir un caractère ferme et dur. Mais son côté grand frère, il avait toujours l'amour. En étant toujours bienveillant. Aujourd'hui, il est là. Ce n'est pas pour dire que Dieu met en nous ce que l'on devient. Et, bon, voilà, je suis toujours là. Si tu as besoin de conseils. Voilà. Merci. Merci. C'est parti. Merci. 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 Tu veux faire quelque chose? Tu peux avancer. On a plein de seigneur pour... J'ai rencontré le pasteur Pris en 2013, donc disons sa famille. Dieu a fait grâce parce qu'avant on ne savait pas qu'on était une famille. Donc à l'église d'Ormité, ça n'allait pas, donc en ces temps-là, j'ai appris à le connaître. Donc je peux vous dire que c'est un homme bon, juste, un homme qui craint Dieu, un homme intègre, je peux vous dire. Et dans l'église qu'on s'en allait pas, il a appris à décider de partir. Et je lui ai dit, je viens avec toi, je passe avec toi, je suis ton Dieu. C'est lui qui m'a ramené à Sèpre, moi et ma famille. Donc, quand je regarde aujourd'hui, je bénis Dieu, je sais que Dieu fait dans sa vie, je bénis Dieu pour sa vie et je sais que Dieu fera de grandes choses dans sa vie. Alléluia. Tout à l'heure encore, vers 8h du matin, je l'ai appelé pour m'encourager. En tout cas, je l'ai toujours dit, je serai toujours à tes côtés. Vous voyez, ils sont différents. C'est mon ami, l'avance. On a grandisir ensemble. On a très bien ensemble. On a fait des bêtises ensemble. Et aujourd'hui, je vous annoncerai que c'est mon fils spirituel. Amen. Et puis, accepte que vous êtes en haut de Sénat. Alléluia. Amen. Ça, c'est un grand témoignage. Voir mon grand frère, parce que c'est notre grand frère, dans le monde, c'est moi ce grand frère. Même aujourd'hui, c'est toujours notre grand frère. Même si c'est le passé. Alléluia. Le voir comme ça, c'est une joie. Il me manque même des mots pour définir cette joie. Parce qu'à un certain moment de sa vie, c'était un chanteur de Dieu, mais dans le monde. Il chantait pour Dieu, mais en réalité, il n'était pas vraiment attaché à Dieu. Mais le voir aujourd'hui, wow, que Dieu te bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse cette église. Sincèrement, la dernière fois que je me suis passé ici, je me dis, Dieu va faire énormément de grandes choses dans cette église. Je ne me dis pas pour lui faire plaisir, ni pour lui faire plaisir à l'église. Mais je le dis avec mon cœur et je ne le dis pas prophétie. Dieu va faire alors des grandes choses. Retenez bien cette égliseur de l'église. Dieu va faire des grandes choses dans cette église. Et cet homme, on entendra par lui. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais laisser aussi à ma femme, à tout à l'heure, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Amen. Je commençais à m'inquiéter, il y a dit deux, trois personnes. J'ai compté trois personnes, j'ai dit bon, il n'y a pas de plus. Je risque de prendre le micro de force. Fabrice, Maman Sandra, je bénis Dieu, je bénis Dieu pour vos vies, vraiment. Comme mon mari l'a dit, on a un long parcours, on a une histoire ensemble, on se connaît depuis très longtemps. Je laisserai témoigner de tout ça. La plus grande crainte, quand on est dans le ministère, en tout cas la mienne, quand on est parti de l'hormonité pour commencer à zéro avec le Seigneur, je disais vraiment, Seigneur s'il te plaît, donne des fils à mon mari comme lui l'a été, lui-même, un vrai fils. J'insiste sur le vrai parce que sur notre parcours, on rencontre des fils et des fils. Et c'était vraiment une prière pour moi, c'était un soupir, un ardent désir. Parce que je sais ce que représentent des vrais fils. Je sais l'apport qu'un fils a dans la vie de ses parents. Et j'aimerais dire devant votre église, devant l'église, devant votre famille, que vous en êtes. Vous êtes vraiment de vrais enfants, des vrais fils que Dieu nous a donnés. Et je vous aime vraiment de tout mon cœur. Maintenant, tu n'as pas souvent l'habitude de dire, maman, il dit que quand je n'ai plus la force, des fois je te regarde faire et tout ça. Et ça m'encourage énormément. Je demande comment tu fais, etc. Mais moi aussi, quand je me regarde, quand je vois tout l'encouragement que vous me donnez, tout l'amour que vous me portez, c'est ça qui fait aussi qu'on est debout. C'est à cause des personnes comme vous, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, qui nous témoignent de l'amour parce qu'on en a vraiment besoin. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile que personne ne vous ment. Vous allez pleurer. Votre cœur va saigner. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur est avec vous. Et que nous, nous serons toujours là. Même s'il faut m'appeler à une heure du matin, parce que ça ne va pas, je serai toujours disponible. En tout cas, je serai en sorte de l'être. Donc, merci pour cet amour que vous nous portez. Que vous nous témoignez, parce que ça nous porte véritablement. Le Seigneur est avec vous. Il a commencé à vous surprendre. Je dis commencer parce qu'il va continuer. Mais il continuera encore. Et il fera de grandes choses avec vous. Je bénis Dieu de vous avoir dans vos vies. Je bénis Dieu de vous connaître. Vous êtes des personnes merveilleuses. Vous êtes un groupe exemplaire. Pas parce que vous êtes parfait, non. Parce que durant toutes les circonstances de la vie, tout votre cheminement, vous avez su avoir l'attitude qu'il faut. Et vous vous êtes accrochés à la personne de Jésus. Le meilleur ami que l'on puisse avoir. Allez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, vous êtes là. Vous allez vraiment le demeurer. Je m'arrête là, sinon. Je m'arrête là, sinon. Je m'arrête là, sinon. La joie de voir de ceux qui étaient et de ceux qui sont des fils, aujourd'hui être des collègues, aussi dans la moisson. Le brisé sondage, l'on part pour depuis plus d'une décennie. Je me rappelle encore à l'époque où on venait, on allait en mission, on m'a accompagné dans les missions en Martinique, en Guadeloupe. On a fait des missions kamikazes, qui étaient là, et qui ont toujours été une source d'encouragement, de motivation. Et je lui ai déjà dit, j'ai déjà dit, tu as la paix, mais je leur ai fait une confidence, il y a la paix. J'ai vu des gens qui ont fui la paix, il m'a fait partie. Non, papa de la je t'aime, mais ça, c'est ta faire, on lui parle. On verra dans ses bras de fer qu'il gagnera. Et ces consens nous ont séparés pendant un temps, parce qu'on avait perdu contact pendant un moment. Et puis, quelques années après, on s'est retrouvés, on était déjà dans une autre assemblée, je crois que comme on va s'y dire, et ça n'allait pas. Il est venu me voir, et je l'encouragais, pas à quitter, mais à être efficace là-bas, à travailler. Il a fait de son mieux, je le coachais pour que les choses arrêtent, parce que j'estime qu'il est de bon travail pour le corps. Et vous savez, il y a des endroits où c'est des carottes. Donc, après plusieurs années, je crois que deux, trois ans, il a dit, non, c'est bon, il est venu me rejoindre. Comme je, j'ai toujours été avec lui, j'ai tout de suite pris dans l'équipe, j'ai été avec lui. Et puis, à Fortville, à Fortville, c'était pas le moment, on est passé par le moment compliqué, on a toujours été là. On a quitté déjà Château-Thierry pour parler. Et je vous assure, les femmes se mettent tous les dimanches. J'avais posé de travailler à l'hôpital, dernier le matin, prenez la route et le venez. Une telle consécration. Et vous savez, il y a des actes qu'on pose sans les savoir. C'est une préparation à la grandeur. Et je peux vous dire, c'est quelqu'un de grand. Vous m'attendez ? C'est quelqu'un de grand. Et votre joie est grande, votre joie est grande de voir aujourd'hui. Et c'est aussi quelqu'un de foi parce que, je vous assure, le circonstance dans laquelle je l'ai envoyé, il n'y avait que lui qui pouvait accepter. J'ai l'impression que l'apôtre, il n'a pas bien prié. J'ai l'impression qu'il n'a pas entendu Dieu. On me rappelle une fois, il m'a dit, Apôte, tu es sûr ! Il me regarde en face. Il me regarde en face. Tu es sûr que c'est Dieu qui me dit de venir. C'est facile de dire oui aujourd'hui. Et quand il y a zéro, Covid, il réfléchit. Il vise, vas-y. Au revoir. Au revoir. Et la dernière fois, il m'a appelé, il m'a dit, Merci d'avoir écouté Dieu. Merci d'avoir obéi. Parce que ce que je vois Dieu faire, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. avec des merveilleux enfants que Dieu leur a donnés, toujours au service du Seigneur, vraiment que Dieu bénisse toute la famille. Je voudrais aussi bénir et encourager tous les membres de cette Reims. Oh, est-ce qu'on peut applaver Dieu pour vous ? Nous sommes reconnaissants, n'as pas d'une eau de la famille. Nous sommes reconnaissants à Dieu, vraiment, pour tout notre cœur. Et aujourd'hui, nous voulons reconnoître officiellement leur ministère. Je vais demander à la police et à Sandra de venir. Alors, c'est d'un moment solennel, c'est-à-dire que c'est un engagement que nous prenons devant Dieu, devant les anges, devant l'Église, devant l'Assemblée, le pouvoir paître de Dieu du Seigneur. Alors, je voulais te poser un certain nombre de questions, ainsi que à Dieu l'Épouse, dans la suite. Et ensuite, nous allons prier pour vous. Frères, serviteurs de Dieu, êtes-vous conscients devant Dieu, devant celle de cette Assemblée réunie, dans ce jour que le Seigneur vous a apprévus, et vous a associés à ce plan du salut, pour être son serviteur, afin d'interciber et d'apporter la peau nouvelle du royaume de Jésus-Christ, au perdu, si tel est le cas, dit « Oui, j'en suis conscient. » « Oui, j'en suis conscient. » Pour glorifier Dieu et rendre témoignage devant les hommes, les femmes, les petits et les grands, par votre vie, vos paroles, celles de normes et des valeurs bibliques, ainsi que la constitution des Assemblées de Dieu, vous les demandent selon sa confession de foi. « Acceptez-vous de vous soumettre à sa discipline ? » « Oui, j'accepte de vous soumettre. » « Vous qui avez reçu cette vocation céleste, devez être un exemple et un modèle de votre famille, l'Église. » « Acceptez-vous de vous soumettre à la discipline de la méditation quotidienne et l'étude de la parole de Dieu et de la prière pour nourrir votre âme intérieure et pour édifier les autres ? » « Oui, je l'accepte. » « Oui, je l'accepte. » « Vous rappelons que Jésus-Christ n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour les autres. » « Voulez-vous par amour pour lui, le serviteur, être le serviteur de vos frères et sœurs ? » « Peu importe leur origine, leur tribu, leur église, leur nationalité, ainsi que leurs rangs sociaux, prenez-vous cet engagement ? » « Et pour lui, je le veux et je m'engage avec l'aide du Saint-Esprit. » « Oui, je le veux et je m'engage avec l'aide du Saint-Esprit. » « J'engage lui à servir dans les cas de l'Église, à promettre dans les relations d'aide, c'est-à-dire des entretiens avec les membres, de tenir secret tout ce que vous entendez dans les confessions, les déclarations de ceux qui font, sans leur médire, calomnier ou diffamer. » « Oui, je m'engage et je le promets avec serment. » « Oui, je m'engage et je le promets avec serment. » « Étant dans une famille où il y a une vision, une mission, des valeurs et un pasteur principal, vous engagez-vous à remplir votre ministère avec soumission, simplicité, sans murmure, désintéressé dans l'amour pour l'avancement du royaume de Dieu ? » « Oui, je m'engage par la grâce et par la force du Saint-Esprit. » « Oui, je m'engage par la grâce et la force du Saint-Esprit. » « Dans le cadre d'un corps, promettez-vous de servir dans les limites de votre don de grâce. » « Le don de grâce que le Seigneur vous a accordé dans un esprit d'immunité, de collaboration, loin des vaines gloires, de compétition et de division. » « Oui, je le promets par la grâce et la force du Dieu. » « La Bible dit que nous est forcés de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » « Oui, je le promets par la grâce et la force du Saint-Esprit. » « Sachant et conscient que c'est le Seigneur qui vous a appelés, vous engagez-vous et promettez-vous de ne jamais trafiquer, marchander les dons ni les grâces que le Seigneur vous a placées en vous, en les mettant pour attirer les âmes au lieu qu'elles s'accrochent au Seigneur Jésus-Christ qui est le berger, le sauveur, les gardes, les âmes. » « Oui, je m'engage et je le promets. » « Sondra, Dieu a appelé votre époux et Marie à une tâche spécifique et non à laquelle vous aurez aussi à prendre part en votre qualité et à le semblable. » « Selon Ecclisa chapitre 4, versets 9 à 12, il est dit que deux vagues mieux qu'un. » « Êtes-vous consciente, appel de votre Marie selon le démoniage que vous lui avez rendu ? » « Et savez-vous que vous êtes impliqués par le don de la grâce de Dieu en vous en montrant en tant que membre de son corps ? » « Je le suis et je le sais. » « Je le suis et je le sais. » « Savez-vous que le ministère dans lequel s'engage votre Marie est plein de joie, mais aussi d'épreuve ? » « Vous en aimez et prends les affronts ainsi que la vôtre. » « Promettez-vous de le soutenir et de l'aider. » « Oui, je m'engage avec l'aide du Saint-Esprit. » « Je m'engage avec l'aide du Saint-Esprit. » « Alors, je veux redémander de vous mettre à Genie là, et de toi, tu vas te mettre à Genie des grandes vagues. » « Je veux appeler ici, de passer à ta télé ou de créer, passer à la minute, je veux venir. » « Je vous demande à Papa Chakir de venir. » « Je m'appelle, moi, mon Dieu. » « Tu pourras poser tes vagues à toi. » « Je m'appelle, moi, mon Dieu. 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 » à toi, sans rien garder. Je me donne tout à toi, sans rien garder. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne totalement. Je m'abandonne, je m'abandonne totalement. Je me consacre, je me consacre, je me consacre totalement. Je me consacre, je me consacre je me consacre totalement. Je me donne tout à toi, sans rien garder. Je me donne tout à toi, sans rien garder. Je viens m'offrir, je viens m'offrir, je viens m'offrir, je viens m'offrir, je viens m'offrir totalement. Je viens m'offrir, je viens m'offrir totalement. Je viens m'offrir, 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 Chalabana. Le rolon pour la prière en soi. L'éternité n'est pas facile, n'est pas simple. Est-ce qu'il n'est pas impossible ? Je prie pour nous. Je prie pour toi. Seigneur, c'est toi qui les a. Seigneur, aujourd'hui, devant Dieu, devant les hommes, devant les vies, nous voulons reconnaître, Seigneur, Seigneur, вч ciudad-behend les femmes, avec des fois de la joie qui ne sont pas tous et le feu est pire. Je pense avoir une nouvelle île, principe de douleur, que le br 뿌리른, elle apprécie présenter les femmes, et barcette les femmes qui ne sont pasnın tú LinkedIn et clash sur전 de segurs. Les femmes kelancolènes, les femmes qui ne sont pas modesties, Le manteau, le prix que tu as mis, que tu avais posé sur votre grand-père, c'est un congresse carré, qui est de son monsieur Papaïssant, qui s'est dit, et qui est de son monsieur. Cette grâce à la consulité, cette grâce à une petite vie, cette grâce à la consulité, 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 et de son qui se couvert, qu'il soit confélu, qu'il soit confélu, qu'il soit confélu, qu'il soit confélu, Anderashwara, l'ananas, nos baties et les églises, notre batie des églises, ce qu'est la guerre, qui a été les âges, qui a été les formes, les équipes, les prévalles, les lancées. Il y aura une résistance espéristique, il y aura des églises qui ne font de ce pas, il y aura des 중에ux, des vents en plus, des hommes de terre, des Ouiners, des princes, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Tu m'emmels 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 Tu m'emmels